Wesh les petits boodies ! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo test. J'ai acheté du millipute ou millipute je sais pas vraiment comment ça se dit pour combler les trous des impressions 3D. Alors j'ai déjà commencé à le tester sur une grosse figurine avec des formes simples. Donc sur celle-ci, j'ai utilisé le millipute et voilà, je l'ai appliqué vraiment grossièrement. Donc en laissant vraiment un bon pâté je sais pas si vous voyez bien on voit pas grand chose mais il y a une épaisseur pour que je puisse poncer correctement et voir ce que ça donne, si ça comble vraiment bien les trous. Donc voilà, avant de commencer à poncer, je vais vous montrer comment j'ai appliqué le millipute en vidéo accélérée. Alors pour utiliser le millipute, on va devoir mixer la pâte grise et jaune de la même quantité pour qu'on ait un truc homogène. Ensuite, on va aller l'appliquer dans nos jointures, dans ce qu'on veut combler et on va aller lisser tout ça avec un pinceau et de l'eau. Le mieux, je pense que c'est d'essayer avec de l'eau chaude. On devrait avoir un meilleur résultat. Et on va aller lier nos parties comme ça et faire un truc assez propre. Et maintenant, place au ponçage. Horreur ! Alors, je viens de passer au moins une heure à poncer cette pièce. Franchement, le ponçage, ça me saoule grave. Je suis satisfait entre guillemets. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je ne vois pas ce que je vous montre. mais on voit un peu une démarcation avec... On dirait que le millipute a... Je ne sais pas, il a fissuré ou alors il n'a pas bien collé au PLA. Après, je n'ai pas vraiment poncé avec un grain fin. Donc, de toute façon, je vais le fignoler. Là, c'est vraiment pour voir au premier abord ce que ça donne le millipute. Donc, c'est vraiment cool. Franchement, ça donne une belle pièce. Plutôt que d'avoir des supports partout, sous les dents et tout ça, je l'avais séparé justement pour pouvoir essayer le millipute et faire un truc vachement plus propre. Donc, il va falloir un peu forcer sur le ponçage et sur la finition du millipute. Mais franchement, je trouve ça déjà pas mal. Après, c'est sûr que c'est sur une surface plate, on va dire. Enfin, une surface plane. Je pense que dans les intersections, c'est vachement plus facile à appliquer. Là, il faut être un peu doué en ponçage. Mais ne vous inquiétez pas, on va fignoler tout ça et faire un truc beaucoup plus propre. Donc, voilà. Là, c'est vraiment pour vous donner un aperçu vraiment juste après ponçage et après ponçage d'une personne pas douée comme moi. J'ai poncé aussi un peu la figurine entière, mais je vais devoir reponcer encore. Je ne suis vraiment pas doué en ponçage. Je n'aime pas ça du tout. Le PLA, ça n'a rien à voir avec la résine. La résine, ça se ponce comme du beurre avec un petit couteau comme ça. C'est vraiment magnifique. Là, le PLA, vraiment, c'est chiant. Enfin, pour ma part, je trouve ça vraiment chiant. Mais voilà, maintenant que je vous ai montré ça, on va aller fignoler ça encore au ponçage. Deux semaines après... ... ... ... ... ... C'est parti. Bon, re tout le monde. Alors, ça y est, le petit smiley est terminé. Il a été poncé et reponcé et remastiqué un petit peu. Je trouve le résultat vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça. Là, j'avais imprimé le petit socle. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Il y a à peu près deux semaines d'intervalle entre les premières vidéos et cette vidéo. J'ai vraiment du mal en ce moment à prendre le temps de faire des vidéos. J'ai pas mal de commandes et beaucoup de travail. Donc, voilà, je m'en excuse. Mais voilà, pour conclure, le petit smiley est comme ça. Donc, c'est de Barnabé Art. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. Donc, il m'a commandé une petite figurine comme ça. Donc, tout en plastique. Avec le ponçage bien propre entre les deux parties. On voit peut-être quelques fois des petites marques un peu bizarres. C'est la différence en fait de matière qui fait que à la peinture, ça ressort un petit peu. Je ne sais pas si avec une autre couleur de peinture, ça ressortirait. Mais voilà, je suis vraiment très satisfait du résultat. Tout est lisse. Vraiment, c'est quasiment parfait. Là, on voit quelques traits. Mais voilà, il faut vraiment forcer de l'œil. C'est vraiment très, très léger. Dans les réunures, il n'y a pas trop de macro comme ça de face. Dans les réunures, on le voit un peu. Mais voilà, vraiment, ça reste très, très léger. Petite parenthèse, là, j'essaye de filmer avec mon téléphone. En général, je filme avec mon appareil photo Nikon comme ça. Donc voilà, je fais un petit test, voir ce que ça donne. Mais voilà, j'avais testé le Millipute autre part que sur la figurine comme ça. J'avais testé de créer un petit socle pour cette petite figurine que vous vous rappelez certainement, si vous me suivez, que j'avais imprimé avec la Elego et la Chanfour. Donc vraiment, c'est une très mauvaise idée de coller ça sur du sopalin. C'était pour ne pas pourrir mon bureau. Mais en tout cas, ça accroche très bien. Vraiment, la résistance, elle est vraiment énorme. C'est vraiment hyper, hyper dur. J'ai essayé de faire un petit genre de caillou comme ça pour la base du truc. Mais franchement, la résistance, c'est un caillou. Franchement, c'est extrêmement dur. C'est vraiment top. Je ne pense pas que ça ait bougé du coup. Ça n'a pas travaillé tant que ça sur la forme, en tout cas globale, du Millipute. Donc vraiment très satisfait. Pareil, très satisfait pour les séparations entre les deux parties. Je n'ai eu aucun souci pour poncer et tout ça. Donc franchement, le Millipute, je recommande vraiment le Millipute pour combler les trous. Que ce soit les jointures, vous savez, entre les bras, des figurines ou vraiment sur des grosses pièces. De bien combler les jointures entre deux gros morceaux. Comme ça, vraiment, c'est super top. Et vraiment, pour le prix, ce n'est pas très cher. J'ai eu, je crois, les deux paquets pour 13 euros. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Ou alors, vous cherchez tout simplement sur Amazon. Mais vraiment, vraiment très satisfait. Si vous avez des problèmes de jointure, si vous avez essayé la résine, si vous avez essayé le mastic, si vous avez essayé le plasto. Je ne sais plus si je l'avais montré déjà dans une vidéo. Le petit plasto, un petit tube bleu comme ça que j'avais acheté chez Cultura. J'ai essayé quoi d'autre ? La résine polyprène. Donc, vraiment, niveau budget et niveau qualité, niveau résistance, dirigez-vous vers le mini-pude. Franchement, un seul essai et vraiment satisfait du résultat. Donc voilà, si cette vidéo t'as été utile, tu peux mettre un petit like. Si t'as des questions, si tu as quelque chose à dire, tu peux commenter. Si tu veux m'aider à promouvoir ma chaîne, tu peux partager la vidéo. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne et qu'elle t'intéresse, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. Comme ça, tu recevras des notifications quand je sortirai des vidéos. Si vous voulez un peu partager vos impressions, vos questions, tout ce que vous faites en fait dans la 3D, vous avez le groupe de la Team Body 3D. Pareil, vous avez les liens dans la description. C'est un groupe de passionnés et vraiment, on parle de tout et c'est super sympa de partager avec les autres. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon print à tous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501